Nous allons rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, les préparatifs du troisième round des pourparlers de Nairobi ont débuté hier lundi avec les consultations initiées par Urudu Kenyatta, le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, qui a reçu au fleuve Congo Hôtel des acteurs nationaux et les chefs des missions diplomatiques. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Ce journal part de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Kibumba, en territoire de Nirangongo, a été récupéré par les forces loyalistes. Le porte-parole des phares d'essai a pour ce faire encouragé les vaillants combattants. On l'écoute. L'agression contre la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise, qui tentait de prendre le contrôle de Kibumba, en territoire de Nirangongo, ce dimanche 13 novembre 2022, a sérieusement subi la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC. L'armée loyaliste, qui n'agire qu'à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême, a copiezement corrigé les envahisseurs du pays de Lumumba en les repoussant jusque dans la profondeur du parc de Virunga, dans la zone du volcan Mikeno. Après ce revers, l'ennemi a enregistré d'énormes pertes, tant sur le plan matériel qu'en ressources humaines. Le commandant second de la troisième zone de défense, le général-major Kiamasa Mutupeke Diedoné, était sur le terrain pour encourager les vaillants combattants des FRDC à aller de l'avant. Le porte-parole des opérations Sucola II de l'éthna-colonel Guillaume Njikekaïko y revient. Merci beaucoup. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, c'est que l'armée rwandaise et ses alliés d'IM-23 nécessitent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo et surtout, surtout que le moral des militaires a été boosté du fait de la présence du commandant second de la troisième zone de défense chargée des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes et à l'heure où je vous parle, nous continuons à l'attaquer en profondeur. Donc, soyez rassurés et surtout, ces messages s'adressent à notre population, qu'elles soient rassurées, que son armée n'abandonnera rien tant que un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupée par les agresseurs rwandais. Le facilitateur désigné par la Communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, Ouru Kenyatta, a reçu hier lundi au fleuve Congo Hôtel les acteurs nationaux et les chefs des missions diplomatiques et ceux dans le cadre des préparatifs du troisième round des pourparlers de paix de Nairobi. Au fleuve Congo Hôtel, ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la Communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président Kenyan, Ouru Kenyatta, a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round des pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosopoanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en oeuvre du processus de paix de Luanda et des Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en oeuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis, indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que, pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. A l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en oeuvre du processus de paix des Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sous les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs, justement, de ce processus de Nairobi. Ce processus est très clair. Dans le cadre de la pacification de l'Est, la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Le président angolais est désigné médiateur dans le conflit RDC-Rwanda, une correspondance de Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République, et sur la table de Lorenzo. Le porteur de ce message, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait un aller-retour. Rwanda, Kinshasa, hier lundi. Un aller-retour a suffi pour Christophe Lutundula, pas la peine à Pala, d'accomplir sa tâche. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise, sur demande du patron de la diplomatie congolaise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui n'éménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Réçu par le président Joao Lorenzo, Christophe Lutundula a pas la peine à Pala, a remis au président angolais le message de son homologue congolais, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. L'émédiataire a mis suffisamment du temps pour écouter l'envoyé spécial du président Félix Tchisekedi, qui s'est livré à la presse au sortir de cette audience, qui a duré plus d'une heure. Je suis là dans la continuité des consultations que le président Joao Lorenzo a entreprise avec ses collègues de la RDC, son excellence, le président Félix-Antoine Tchisekedi, et du Manga, son excellence, monsieur Paul Calardier, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation lui a été confiée par l'Union africaine. J'ai été porteur d'un message du président Tchisekedi, un message qui, encore une fois, se situe dans la médiation du président de la RDC. Pour nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous la diversité de Félix-Antoine Tchisekedi. Nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer leur cœur. Ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés, peut-être, que ceux qui nous font du mal, à voir les choses avancer dans la bonne direction. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchulombo, le chef de la diplomatie congolaise, est sur tous les fronts des politiques étrangères pour donner à la RDC la paix qu'elle mérite. Marche à Kinshasa pour dire non à l'agression rwandaise. Les chrétiens étaient dans la rue pour dénoncer le complot dont est victime la République démocratique du Congo. Une marche initiée par Adèle Kaïnda, ministre d'État du Portefeuille. Angèle Mabialalando, reportage. C'est par milliers que les chrétiens des Kinshasa ont répondu à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekedi-Tchulombo est relayé par la princesse Adèle Kaïnda Maïna en sa qualité de servante de l'éternel. Bravant le soleil ardent de ce lundi 14 novembre 2022, c'est par une grande marche qu'il est moment. Les chrétiens, les élus nationaux et les jeunes ont dénoncé le complot contre la République démocratique du Congo, victime d'une guerre injuste imposée par le Rwanda via le groupe terroriste du M23. Pour la diaconesse intercessueuse et Mamaki Pendano et Adèle Kaïnda Maïna, cette marche exprime aussi le soutien en phare décès actuellement en front à l'est du pays contre les forces négatives. L'objectif de la marche, a dit la ministre d'État en charge du Portefeuille, c'est aussi de dénoncer la complaisance des Nations Unies dans la situation qui sévit dans la partie est du pays. La RDC, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné. C'est l'unique héritage et nous n'accepterons jamais que les agresseurs viennent ravir une portion des terres de notre pays. Voilà une multitude de gens qui disent non à l'agression, qui disent non aux négociations, qui disent non au brassage. Nous, derrière le chef de l'État, Félix Antti Sege de Tchindon de Josué, cette fois-ci maintenant, la guerre doit prendre fin et les Congolais vont consommer les meilleurs produits de la RDC. La princesse Adèle Kaïnda Maïna sort du siège des Nations Unies avec la conviction d'avoir remporté la victoire. Toujours dans cette rubrique des marches, des nombreuses déclarations et des différentes marches, on traduit en acte la volonté de soutenir les fards d'essai. Voilà pourquoi le gouvernement, par le trichement du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Modeste Moutinga, a présidé, a lancé plutôt, au cours d'une conférence de presse, la campagne de solidarité nationale et de mobilisation générale pour la partie, afin d'apporter l'assistance humanitaire en faveur des populations de la partie est du pays. L'heure est venue de répondre à l'appel du chef de l'État en vue de matérialiser des nombreuses déclarations et de traduire en acte toutes les vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Le grand bandou ndou, depuis sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, voilà bientôt trois mois, au poste de première présidente du Conseil d'État, Marte Audiononde, a mis à contribution l'occasion pour relayer le message du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, appelant à la mobilisation et à la vigilance. À l'heure où la partie est de la République est agressée par le Rwanda et qu'à l'ouest, particulièrement à Bagata et à Kwamut, les conflits communautaires endeuillent les grands bandous. Nous devons tous nous impliquer dans cette vigilance pour que les vivres ensemble n'accusent pas le contre-coup. Les personnalités du monde religieux, politique, scientifique et culturel, sans omettre les chefs coutumiers des provinces du Kuilu, du Kuangwe et du Maïdombé, ont dit tout leur engagement à s'impliquer. Willy Tchundala, gouverneur de la province du Kuilu, a pris la parole au nom de ses collègues absents pour relayer ce message de mobilisation. Pour relayer la paix à la mobilisation générale et à la vigilance lancée par le président de la République, chef de l'État, au magistrat suprême, contre tous ceux qui déstabilisent la paix et la quiétude des Congolais à l'Est, comme à l'Ouest de notre pays, dans cesquelles qui entretendent déjà au quotidien, qui a consolidé notre vie d'un ensemble pour le bien de tous et de la République démocratique du Boundou. Le président du Grand Boundou, Tantoumeï, a exprimé la détermination de cette structure à soutenir le président de la République dans sa délicate mission. Marthe Oudiononde est satisfaite de la rencontre qui a permis la diffusion de ce message de vigilance et de mobilisation. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté au Sénat le projet de loi portant prorogation de l'état de siège, ce qui a été voté par la majorité des sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat a également fustigé ce qu'il qualifie de position ambiguë de la communauté internationale. Une fois de plus, Edith Chala. En seconde lecture, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national a été voté au Sénat. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiese, qui a présenté l'économie de cette loi à la plénière, présidée par Modeste Baatiloukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Sur 77 sénateurs, ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. Deux ont voté contre et trois se sont abstenus. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position ambiguë affichée par la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et concernant la restriction imposée à la RDC pour ses besoins d'acquisition d'armes, des munitions de guerres et autres matériels militaires. Ceux-ci, en ce qui concerne la RDC, doivent passer par le régime de notification. Allusion faite à l'avion transportant des matériels militaires cloués au sol en France. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Cela doit nous interpeller pour que nous-mêmes puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackmann a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Chaque personne, chaque Congolais, chaque Congolais intériorisait cette question et nous comportait en conséquence. Au cours de cette même plénière, les sénateurs ont également voté à l'unanimité cinq projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la RDC des prêts auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a peu avant le vote répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général sur les critères de sélection des provinces bénéficiaires de ces projets de développement. Le premier vice-président du Sénat, Edi Moundela-Kanko, a représenté le Sénat congolais à la 14e réunion du bureau des assemblées parlementaires de Nairobi, des travaux qui se dirigent exactement à Nairobi. On en parle avec Robert Ndai-Tchisense. La 14e réunion des présidents du bureau des assemblées législatives de l'Est s'est ouverte à Nairobi, au Kenya, le vendredi 11 novembre 2022, dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise à l'Est de la République démocrate du Congo et les ballets diplomatiques auprès des Félix Serguet de Chilombo pour mettre fin à cette incursion rwandaise en RDC. Le Sénat congolais est représenté à ses assises par le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Moundela-Kanko. Une première participation de la RDC à ces réunions de haut niveau depuis l'adhésion de ce grand pays au cœur de l'Afrique à la communauté des États d'Afrique de l'Est le 8 avril dernier. Le numéro 2 du Sénat a profité de cette tribune pour appeler ses pairs des assemblées législatives de l'Est à la solidarité avec la RDC, victime de l'agression rwandaise. Edi Moundela-Kanko invite la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'action en présentant un tableau sombre de la situation sécuritaire à l'Est du pays où la population congolaise enregistre chaque jour des morts et des déplacés. Une situation qui renforce les dissensions internes entre États et met à mal la politique de l'intégration régionale pour favoriser malheureusement les dysfonctionnements entre les objectifs fixés par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Participer à ces assises c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale. Dû à l'agression et l'occupation de ces territoires du nord Kivu perpétrés par des groupes terroristes dits M23 avec l'appui avéré en homme et en logistique de la République du Rwanda. Avant de quitter Nairobi le premier vice-président du Sénat honorable Edi Moundela Kankou a échangé avec le président du Sénat Kenyan honorable Amazon Jeffai Kingi le numéro 2 du Sénat salue l'engagement du président Kenyan pour l'envoi des troupes en RDC. L'Assemblée nationale veut connaître le patrimoine immobilier et technique de la radio-télévision nationale congolaise. Le directeur général intérimaire de la RDC Belide Bunga a été auditionné par la commission parlementaire de l'Assemblée nationale. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Robert Belide Bunga vient de répondre à l'invitation lui adressée ce mardi 8 et vendredi 11 novembre à l'Assemblée nationale par la commission parlementaire aménagement du territoire infrastructure et NTIC pour éclairer la lanterne de députés nationaux sur des questions liées à la gestion de la dite institution. A cette occasion, le DG de la RTNC a exposé sur le tas de lieux de la radio-télévision nationale congolaise notamment sur le matériel technique, les infrastructures et tant d'autres. Nous sommes venus répondre à l'invitation de la commission aménagement du territoire et NTIC pour répondre à certaines préoccupations exclues par les députés nationaux. Nous sommes très heureux de nous être livrés à cet exercice démocratique de nos parlementaires et je crois que nous avons apporté toutes les précisions qui ont été demandées par rapport à ce qui ont été posées et nous allons profiter justement pour parler aussi de la RTNC et donner de la lumière sur le niveau, la situation réelle de la RTNC, nos problèmes bien entendu sur le plan technique, sur le plan du personnel et sur ces messages. Pour clôturer, le directeur général de la RTNC reviendra sur ses éventuelles questions à l'Assemblée nationale devant la même commission le mercredi 16 novembre 2022. Affaire Vijay Chimanga, on en parle dans ce journal. La défense estime que les faits ne sont pas produits. Ici, le tribunal de la Gombe est incompétente pour le juger. L'ancien collaborateur du chef de l'État était devant son juge. On en parle avec Dieu merci Kandza. Fin septembre, le proche de l'ancien conseiller en matière stratégique du chef de l'État les croyait tirer d'affaires après qu'essai dernier ait obtenu une liberté provisoire. Cependant, le procureur général du parquet général de la Gombe a pris son temps, notamment pour adresser plusieurs réquisitions d'informations dans le milieu d'affaires. Et c'est avant de fixer les dossiers devant le tripé, soit un mois plus tard. Le procureur était contre le présumé coupable, ses griefs, la corruption passive pour être présenté comme actère auprès de prétendus investisseurs. Dans le fait, il proposait de créer une société avec eux. Le procureur était également contre Vijay Chimanga les trafics d'influence. Les faits qui sont rejetés en bloc par la partie des fonds d'erresse qui ont rélevé d'abord les concessionnalités et la vise des procédures. Ces avocats affirment avec certitude avoir le moyen conséquent des défenses. Nous faisons savoir que nous n'avons statué que sur les exceptions et parmi lesquelles nous avons pris l'incompétence du tribunal par rapport à sa territorialité. Fait voir au tribunal que la requête qui l'exissait violait certaines dispositions de loi notamment comme ce sont les faits qui seraient commis à l'étranger. Il y a des préalables légaux qui pèsent. L'affaire avait donc été renvoyée pour le 24 novembre prochain soit dans les 10 jours. Le plan stratégique de la relance de la Soquimont est élaboré. Les gens de cette entreprise sollicitent l'appui des institutions pour la réussite de ce plan proposé lors des travaux présidés par le président du conseil d'administration Christine Féza-Mautema. Christine Lenzo nous fait le point. Ces trois jours d'intenses travaux donnent l'occasion à la Soquimont de trouver une thérapie devant la panoplie des problèmes qui perturbent le fonctionnement de cette entreprise de l'État. Les travaux en atelier et les CND en quatre groupes ont donné l'occasion à chaque commission de proposer des solutions claires concernant la dette sociale et la mise à la retraite, le renforcement des capacités et l'amélioration de la production énergétique, la relance de la production de l'or, ajouter à cela un partenariat profitable. Christine Féza-Mautema, PCA de la Soquimont, croit que les pistes de solutions adoptées à l'issue de cet atelier d'élaboration du plan stratégique de la relance de la Soquimont permettront de résoudre efficacement les problèmes qui perturbent la bonne marche de la société. Le PCA Christine Féza-Mautema en appelle à la conscience de l'ensemble et du personnel pour les paris de la réussite de cette relance. C'est un combat difficile, peut-être extrêmement difficile, mais pas impossible. Les résolutions adoptées au cours de ces travaux nous apportent de la lumière suffisante et nécessaire pour éclairer notre marche vers la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, nous lançons un appel pathétique et respectué aux institutions de la République, plus particulièrement aux garants de la nation et au Premier ministre, au chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, de bien vouloir appuyer le plan stratégique de la relance de la Soquimont-SA. Il s'agit là d'un soutien indispensable en cette période où la nouvelle équipe dirigeante s'engage avec foi et détermination à conduire la Soquimont-SA à la relance de la production industrielle de l'or. Les présidents du conseil d'administration et les comités de gestion dirigés par les DG Pistis-Bonongo-Tocole et les DGA Joseph Makanda remercie ainsi la ministre du Portefeuille et celle des mines pour l'accompagnement et l'encadrement pour la réussite de cette retraite de trois jours. Remerciement aussi aux experts et aux députés de l'Itourie et du Otuéle pour leur riche contribution à l'élaboration de ces plans de la relance de la Soquimont. Implantation d'une représentation dans la province du Kasseï oriental, les experts de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité aéreux en outre le fait de solliciter l'accompagnement de la société civile recueillit les avis des consommateurs de Mboujimaï sur la desserte en électricité. Reportage. Tuant la ronde dans plusieurs quartiers de Mboujimaï, les experts de l'ARE étaient surpris par l'accueil réservé par les consommateurs de l'énergie électrique voire les réactions de la population de manière générale. Les uns ont salué l'idée de réguler le secteur de l'électricité qu'a le chef de l'État. Ceux-ci demandent à ce qu'on se penche sur le problème de la tarification du courant électrique car estiment-ils l'énergie électrique coûte très cher. Les autres disent qu'ils n'ont carrément pas du courant électrique. Ils ont des activités qui nécessitent du courant électrique mais celui-ci fait défaut. Les autres personnes encore ont demandé à l'ARE de veiller au cas où du courant sera disponible qui leur parvienne chez eux et que ce ne soit pas du courant qui desservira les entreprises seulement. Ils déplorent le fait que le privilège soit toujours accordé aux entreprises. Par ailleurs, les experts de l'ARE ont échangé avec M. Labbé et Pierre Kabambakantou Milambou, président du cadre de concertation des organisations de la société civile de la province du Kassail-Oriental et directeur de la commission justice-paix de Moujimaï. Ils ont parlé du processus de déploiement de l'ARE à Moujimaï, démission et apport de l'ARE dans la restitution de l'ordre dans le dissecteur, sans oublier la protection des consommateurs, destinataire ultime de l'électricité. La société civile, c'est la vraie société, la société authentique. Donc, rien ne peut se faire si la société civile n'a pas donné sa bénédiction. Alors, nous étions venus justement demander cet accompagnement de la société civile de la province du Kassail-Oriental et M. l'abbé Pierre Kabamba nous a rassurés de son accompagnement, de l'accompagnement de toute la société civile de la province du Kassail-Oriental afin que le déployement du PUN, le centre de l'ARE soit réellement un succès dans cette ville de Moujimaï. Skori Moukoua, ancien élève de l'école Mama Waboboto a remis des bourses d'études aux élèves de cette école. Ce cadre de l'IDPS encourage ses écoliers à mieux faire. On en parle avec nos consoeurs de la RTNC2. L'école Mama Waboboto Skoti Moukoua Koudi, cadre de l'IDPS, s'est rendu à son ancienne école avec la fondation Moukoua Koudi FMK en sigle pour procéder à la remise des bourses d'études aux élèves lauréats de cette école. La bourse dénommée Mama Kilo di Françoise a été remise aux élèves Kolol Mbemba et Tambwe qui ont été des lauréats au cours de l'année précédente. Ainsi, le président de la fondation Moukoua Koudi a donné les vraies motivations de son action. Nous nous sommes dit que nous allons accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseke dit-il au mot partout, dans tous les sens. Nous avons lancé plusieurs projets et aujourd'hui si nous sommes au collège Maman à Boboto c'est pour lancer un de nos projets et le projet s'intitile la bourse d'études Mama Françoise Kilo di. C'est pour honorer toutes les femmes de la République surtout nos mamans qui sont violées traumatisées à l'est du pays à cause de l'agression rwandaise que nous condamnons fermement. Heureux d'être parmi les bénéficiaires l'un des lauréats a exprimé sa gratitude au philanthrope Scotty Moukouakoudi. Je tiens d'abord à remercier le président de la République et aussi la fondation FMK qui a beaucoup fait parce que nous avons travaillé aussi dur pour ça. Je le remercie pour la confiance, pour l'amour et pour la bonté d'un enfant égard avec moi. Pour rappel, ce projet appelé également Excellence scolaire ne se limitera pas seulement à l'école Maman Aboboto mais va plutôt s'étendre sur plusieurs autres écoles de la République démocratique du Congo une autre manière pour le président de la fondation Moukouakoudi d'apporter ses encouragements aux élèves et son soutien financier à ceux-ci. Et puis du 11 au 12 novembre 2022, Lyon, ce club international a organisé la deuxième convention de la zone de Kinshasa dans le district 409 ressortissant du Burundi, du Rwanda et de la RDC. Cette rencontre ténue sur la présidence du gouverneur de Lyon, Serge Ndai-Tiba, venu de Kinshasa spécialement pour la cause et la solidarité de Lyon, ce club redépenda pour les détails. On les appelle de Lyon, tous les membres de l'association de Lyon's Club international. Les Lyon's Club du district 409 de la RDC, zone de Kinshasa, vient de recevoir la visite du staff dirigeant et a organisé la deuxième convention Lyon's sous le thème L'engagement et la solidarité Lyon. Cette réunion intervient après la rencontre dans les zones sud et Lubumbashi. Objectif, procéder à la réanimation, la rémémorisation de troupes, mais surtout penser comment aider le prochain se trouvant dans le besoin. Pour les Lyon's Club international, les vivre ensemble, les partage et apporter l'assistance à la population n'a pas de frontières. A préciser, Serge Ndaitabe, gouverneur du district, réunissant les Burundis, les Rwandais et la RDC. C'est la mission et même parmi les objectifs poursuivis par cette structure. Nous voulons montrer notre impact en tant qu'être humain ou habitant de ces trois pays à travers notre harmonie. Alors, c'est une occasion aussi pour nous pour montrer que nous vivons ensemble. Nous ne sommes ni une secte ni un parti politique. Nous sommes des hommes et des femmes de différentes religions. Ce n'est pas obligatoirement que nous devons tous être chrétiens. On peut faire partie de toutes les religions. Mais ce que nous mettons en avant, c'est le don ou nous rendons à la société le peu que le Très-Haut nous a donné. Le Lyon's Club International créé depuis 1917, c'est une association à caractère purement humanitaire et solidaire dont le membre vient de toutes les couches sociales avec commission primordiale à aider les personnes souffrant des yeux, les diabètes et aujourd'hui élargies aux victimes de catastrophes naturelles. Notez que le district de la RDC est composé de six zones, à savoir le Nord, l'Est, le Sud, le Bumbashi, le Congo central et Kinshasa. Rendons-nous dans la province du Quillou pour terminer ce journal soucieux de leur école. Les anciens du collège Saint-Ignace de Kimati, exactement dans la province du Quillou, se sont retrouvés le samedi pour réfléchir sur le comment soutenir la réhabilitation de cet établissement d'enseignement supérieur, d'enseignement plutôt. C'est un reportage de Serge Merle-Mata. Les anciens élèves du collège Saint-Ignace de Kimati se sont retrouvés au restaurant Reine de la Péa Gombé. Objectif, réfléchir et envisager les voies et moyens afin de relever les défis de la réhabilitation de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire qui a eu à former plusieurs personnalités du pays. Et pourtant, ils se trouvent à ces jours dans un état de délabrement très avancé. Dans des échanges, ces anciens élèves du collège Saint-Ignace de Kimati ont pris l'option de mettre la main dans la pâte. Question de redonner à cette école son élisque d'antan. L'objectif, c'est en fait de prendre conscience que l'institution qui a formé l'élite congolaise, cette institution-là est en péril. Dans un état d'élabrement très avancé, nous voulons donc mettre nos efforts ensemble, travailler avec le diocèse de Kikwit pour réhabiliter le collège de Kimati qui était un ancien collège de Père Jésuite et qui a formé une grande partie de l'élite congolaise. Présent à cette rencontre, Mgr Timothée Boudica avec des Kikwits, CV optimiste. La symbolique, c'est de dire que les cœurs de ces anciens élèves qui se tournent vers leur alma mater, le collège Saint-Ignace de Loyola de Kimati montrent à suffisance le souci réel qu'ils ont de faire profiter aux générations à venir de ce qu'eux-mêmes ont profité quand le Père Jésuite a commencé ce collège en 1947. Vous avez entendu le témoignage du professeur docteur Mouyembe et des autres que ces collèges c'était un bijou. Sorti Kimati de cet état de délabrement avancé reste les maîtres de tous les anciens élèves du collège Saint-Ignace de Kimati. Vous l'avez compris, ce journal coordonné par Jacques Kabwaba Moukoumina Seduga est complètement terminé. Nous disons merci à Patrick Bapula Jonathan Moubalama qui ont procédé à la réalisation de ce journal à l'équipe technique Emile Zola Alain Soudi Joseph Andenzo. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30 Georges Frédéric Nzibour excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.